salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va s'attaquer à une moto pour un client donc une prépa complète je vous en dis plus après l'intro allez c'est parti donc salut à tous donc petite vidéo donc aujourd'hui à quoi on va s'attaquer on va s'attaquer à une nouvelle moto donc ici c'est quoi c'est une drift 140 qui est toute neuve à la tournée peut-être trois fois qu'il était venu à la sortie abonnés je rencontrais là-bas en fait l'acheter neuve et il m'a dit écoute je veux faire une prépa dessus donc je lui dis bah il ya un moyen faut que tu achètes les pièces et puis bah tu l'emmènes et puis je te fais ça donc à savoir que moi je lui facture pas les pièces à les pièces c'est lui cacher tout moi je veux facture simplement la prépa ce qui veut une prépa culasse et le montage des pièces et le réglage les pièces je ne les fournis pas c'est tout le temps le client qui les fournis ça évite des soucis de références qui sont pas bonnes donc là l'occurrence il m'a demandé ce qu'il pouvait mettre dessus pour la busto taquet à lui voulait vraiment qu'elle soit à fond donc je lui ai fait une liste il a acheté les pièces c'est arrivé j'ai été récupérer la moto chez lui ce matin donc voilà le but c'est que on va la démonter on va lui monter toutes les pièces faire la juge préparer la culasse ensuite remontage réglage comme d'habitude je vous montre un petit peu la moto et les pièces et c'est parti donc voici la moto donc mini mxdrift 140 nouveau modèle 1 2022 donc toute neuve vraiment je voulais peut-être rouler trois quatre fois avec encore je suis même pas sûr les venus à la sortie moto après je pense qu'il a fait avec donc 140 yx type crf donc là le but du jeu c'est de la pousser au maximum en restant que ce moteur là il veut pas changer de moteur donc je lui ai dit ok ya moyen donc ce qu'il a fait il avait le budget attention après il ya toujours plusieurs budgets possible il avait le budget donc il s'est fait plaisir il a acheté je vous déballe pas tout parce que sinon j'ai acheté l'île d'homa complète comme la mienne il a acheté arbre à camera signe à clair sur le filtre air tuner allumage racing avec cd v2 et la cylindre au moteur trail bike oui il a pris du trail bike au moteur trail bike en 57 en fait on pose d'un piston 56 à 57 pour vous ça peut paraître très peu mais on s'en fout en fait c'est le piston qui est fait différemment le traitement c'est l'un des différents donc forcément c'est cher mais ça fonctionne à ça on va lui monter un allumage racine fin tout l'attireil qu'on peut mettre sur 1 140 à ça moi je lui prépare la culasse donc ça la culasse après pas perso et donc on lui met aussi un carburant de 30 pwk que j'ai à la maison donc voilà voilà donc la premièrement ce qu'on va faire c'est qu'on va virer juste ce qu'on a besoin de virer le pot carénage pour accéder au fil d'allumage on lui fait une vidange j'enlève pas le moteur de la moto parce que maintenant par habitude j'arrive à le laisser dessus j'ai pas besoin de l'enlever donc je vais pas l'enlever donc on va pour prendre au fur et à mesure première chose on enlève les carénages qu'on a besoin on vire le pot on fait un peu de place en vidange et je vous reprends je vous filme pas tout 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 parce que sinon ça va faire trop long je sais je vous montrerai au fur et à mesure les points importants c'est parti donc on va commencer démontage ou balance un petit homme l'absolée c'est parti donc le roya les amis après ce petit time lapse si ou vraiment ça va fonctionner si vous l'avez vu c'est que ça fonctionne sinon c'est que ça va fonctionner donc on en est où on a enlevé pipe d'admission carburé échappement vidange et enlevé le cope d'embrayage etc pourquoi pour avoir plus de place moi j'aime bien travailler avec de la place autour de moi donc c'est toujours mieux maintenant c'est simple on va on va enlever culasse piston cylindre l'allumage on le montre en dernier c'est pas grave cylindre piston culasse on va lui remonter le nouveau cylindre et moi je m'attaquais la prépa culasse donc je vais devoir démonter tout un braquant soupape et tout pour changer la braquant mais tout ce qui va avec donc c'est reparti un beau rebalance un petit time lapse du démontage comme d'habitude je pense que vous connaissez maintenant si on peut retrouver la vidéo de ma prépa moi sur madrid 140 il ya trois vidéos ultra complète je vous explique tout en détail c'est une passe et même principe sauf que là je me le fais en avant un accès et c'est parti on se retrouve une fois que c'est démonté donc nous revoilà les amis je vous ai fait un deuxième petit time lapse si ça fonctionne normalement c'est bon donc c'est là une puissance culasse on avait donc pas de surprise c'est un moteur neuf donc c'est tout neuf forcément je vais quand même vous montrer piston neuf on voit bien il y a aucune tracé rien donc ceci on leur montre pas on va le changer donc j'ai tourné dessus les clips etc j'ai récupéré les deux petits tétons là il faut les récupérer je vois un neuf a bien évidemment la culasse elle est là donc aller nickel c'est neuf aussi un peu ce que je vais faire c'est que je vais la démonter en fond et alors braquant mais que c'est vrai qu'on va tout faire donc à l'immédiat ce que je vais faire c'est que je vous présente et c'est un trail bike on va le monter direct comme ça ce sera fait bon et c'est parti je vous montre ça donc me voilà les petits amis dont au moteur tri bike je ne vous mens pas un acheté sur un ymx 10 lyfiant yx c'est pareil donc au moteur tri bike qu'est ce qui change alors là vous allez me dire que dalle à part la couleur du cylindre mais plusieurs choses les gens ont déjà mettre 57 contre 56 d'origine deuxième chose le piston celui-ci il est complètement bombé tandis que l'autre on va le laisser dedans mais vous voyez bien il est plat donc plus de compression sur celui ci ensuite le traitement cylindre ça c'est des traitements standards là on a un traitement nika et il ça apporte un peu plus de performance et ça chauffe un peu moins ensuite qu'est ce qu'on a donc les segments un segment du haut et du bas segment rocler donc les deux petits là et celui ci c'est un ensemble l'éclipse piston là et l'axe piston forcément ensuite on a joué une culasse jean d'en basse spécifique et ils sont fins joint de peau et une vis de cylindre voilà donc le cylindre il est là un trail bike donc déjà ça ça va lui faire gagner du coup bien entendu quand je dis vous gagnez pas de pointe vous gagnez pas de pointe parce que tant que vous ne changez pas votre transmission vous pouvez avoir une voiture de 900 chevaux si vous restez en première il n'y aura pas plus vite que si vous avez 100 chevaux donc là ça va lui apporter un maximum de coup après la transmission ce sera lui de l'adapter à ses besoins ça je ne peux pas choisir à la poste des gens donc en premier lieu on va remonter ce cylindre donc trail bike en diamètre 57 sur ce moteur j'ai dû remonter les segments les huilets mettre un clé ce piston pour moi gagner du temps et voilà donc ça se montre tout seul donc c'est disponible mx au tarif de 199 je crois alors je sais qu'un deuxième kit que moi j'utilise aussi qu'ils font à eux mais il est plus en stock il est un peu moins cher mais non on pense que mais bon là on est quand même sur du trail bike donc il n'y a pas à chier c'est du top matos bon allez c'est parti on monte ça je monte les segments l'éclipse on vous reprend donc nous voilà donc nouveau piston monté donc le hint vers les soupapes enfin vers le carburant vers le haut joint en basse montée ce clip ce piston bien monté vous vérifiez toujours que tout est bien emboîté voilà donc maintenant on va monter le cylindre c'est parti donc le cylindre pareil je le lui brie fait un peu qu'un peu d'huile hop c'est juste histoire que donc la pompe à l'huile se ramorce allez on continue donc normal à les amis donc si un piston monté on laisse comme ça donc maintenant on va s'attaquer à la culasse donc là qu'est ce qu'on va faire on vendait le cache ici ensuite on enlevait les deux axes on ennevait les culburs l'arbre à cam pourquoi parce que bah on lui change pas la racine donc faut le changer aussi les ressorts faut tout le changer et il faut que je fasse une petite prépa maison on s'enjointe pour vous voilà donc là c'est parti on va tout démonter je vous montre une fois qu'à la nuit allez c'est parti voilà donc là la culasse est entièrement démonter soupapes ressort fin y'a plus rien voyez bien elle est vide donc là je vais m'attaquer aux préparations des conduits donc là c'est d'origine c'est pas moi qui a touché c'est d'origine donc je peux pas vous dire ce que je fais dedans forcément je fraise vous êtes profonds mais par contre je lui mets mes côtes à moi je sais que c'est les côtes qui fonctionne donc ça je peux pas vous le dire malheureusement donc je vous montrerai une fois qu'elle sera finie après faut pas penser qu'on prend une dremel et qu'on a grossi que ça marche non non c'est pas comme ça que ça fonctionne faut pas faire n'importe quoi on va vite à tuer une culasse donc là c'est parti je m'équipe et j'y vais je vous montre une fois que c'est fini donc non voilà donc la culasse terminée donc là il ya du boulot de fait là on voit bien que j'ai pas chipoté maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va nettoyer tout ça pour repartir sur du point la culasse est nettoyée déjà bien vérifié à tout enlever tout ça je remonte pas bien évidemment enfin sauf ça 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 sera nettoyé mais toutes les heures sortent de soupape et tout je les remonte pas donc là je vais lui remonter sa culasse tranquillement cédric il a installé pendant que je faisais la prépa il a installé l'allumage racing voilà donc un cdv2 il a refait la cosse il a remis la cosse d'origine sur les fils comme ça c'est très bien voilà donc maintenant on va continuer on va arranger ça et on remonte la culasse je vais vous montrer ça à l'aide donc maintenant on va remonter un bras cam racing donc le z40 il est là contre l'origine qui est là donc ce qui ce qui change au niveau d'ici les cams sont plus grandes en dernier on le voit bien donc on gagne en puissance donc ça je remets dans sa boîte voilà avec ça on a des ressorts normalement voilà donc avec ça on a tout le nécessaire donc petit gros ressort c'est des ressorts qui sont plus durs pour éviter l'affolement de soupape donc maintenant on va vous remonter ça et je vous remontre ça allez c'est parti donc nous voilà donc là arbre à cam monté soupape remonté tout est remonté nickel maintenant on va régler les soupapes parce que tu peux le faire directement quand la culasse est déposée donc on va déjà les faire là au plus près on re contrôler une fois sur la moto bon allez c'est parti donc culasse remonté soupape qui a les 005 à la nuit 007 à l'échappe et moi une fois que c'est fini je mets une goutte de frein filet faible sur la tête du pas de vis tout simplement pour que ça colle et que ça se desserre plus donc voilà donc là on va aller la remonter putain ça c'est beau ça ça m'a craché alors celui-là à mon avis donc on va remonter la culasse maintenant et puis remonter le reste du moteur pour rappel on s'est arrêté là donc je prépare la culasse donc allez c'est reparti donc non voilà donc tu lasse remonter je vais remonter la belle petite prépa de la mort qui va cracher donc là je vous ai passé l'étape parce qu'il faut qu'on avance donc là c'est remonté c'est qu'à remonter l'image elle est en train de remonter la couronne spéciale de l'arbre à cam racine celle là c'est l'origine en origine racine que deux trous vous êtes obligé de monter tout ce qui vous donne un clair braquant vous pouvez pas remettre l'origine ça n'ira pas voilà donc là c'est vrai qu'elle la distrait un de son côté moi je vais remonter tout système là ici du radiateur et c'est rapide d'admission elle est on vous reprend bonheur voilà donc pub d'admission monté manchon souple monté c'est vrai qu'à monter le cache allumage district calais tout est remonté maintenant on place au dans le bon sens cd v2 cédric va lui mettre là voilà moi je vais remonter le cache qui va là de l'autre côté et puis après remonter le pot allez c'est parti donc moi voilà donc maintenant on va déballer le pot demain tout neuf pot de mal même que le mien donc il est livré complet un collier fort cartouche donc je déballe ça je vous montre ça allez c'est parti donc nous voilà donc la ligne de main est montée je suis désolé on avance un peu donc la ligne de maths toujours aussi classe ça se montre tout seul là dessus toute façon disposition mini mx elle se montre spécialement sur tous les types crf 110 son petit carburant une fois qu'il y est hop c'est vrai qu'il va nous l'emboîté pour le collier peut-être pas des cérémonies tiens exprès je fais exprès oui parce que tout le monde dit qu'il y a peut-être qu'il y a de travail oui c'est vrai il voyait pas tout il voyait le moment où moi je tiens la caméra mais il voyait pas ça rentre tout seul comme papa normal donc là c'est bon c'est mis va serrer le collier on essaye ça claque en haut il est à fond ça claque en bas il redescend bien voilà donc voilà donc là on va remonter le carburé réservoir carénage on va pouvoir la démarrer c'est parti donc nous revoilà premier démarrage de la bête tout premier démarrage donc on laisse un peu chauffer histoire que tout se mette en place donc aucun bruit rien juste le bruit normal d'un moteur qui tombe donc la fumée c'est normal je l'ai dit on a remonté le moteur avec un peu d'huile dedans tant que la pompe à huile se ramorce voilà la suite sur notre piste de réglage donc voilà donc là on va aller l'essayer tout premier tour je vais pas aller à fond je vais faire comme d'habitude mon petit rodage pépère juste histoire que tout soit correct et ensuite je vais essayer de taper un peu plus dedans à chaque fois et après je reviens au dite la bougie etc comme d'habitude ouais c'est parti premier test de la drift après pas bon bah là ça commence bien il faut tirage rapide je l'aime pas du tout donc là c'est le premier tour hein on avait juste chauffé il y a là les pneus chinoises alors donc Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501